Ferdinand Hayité, est un journaliste togolais, d'investigation et un défenseur des droits humains, basé à Lomé, au Togo. Il est le directeur de publication du journal d'investigation, L'Alternative, qui est l'un des journaux, qui dénonce les dérives du régime en place. Son journal, est connu pour ses articles, sur des cas de corruption, et de détournement de fonds, au Togo. Ce qui déplaît, au pouvoir en place. L'homme d'affaires, Fabrice Afatsawa Adjacli, a porté plainte, contre Ferdinand Hayité, et L'Alternative. La plainte concerne un fait de détournement de fonds, de 500 milliards, de francs CFA, lié à l'importation de produits pétroliers, article publié le 9 juin 2020, dans L'Alternative. Cet article vise, Fabrice Afatsawa Adjacli, qui est un membre du comité, de suivi des fluctuations du prix des produits pétroliers, et son père Francis Sosa Adjacli d'être à la tête de ce détournement de fonds, ainsi que certains membres du gouvernement togolais. Le 4 novembre 2020, le journaliste d'investigation, Ferdinand Hayité et son journal, L'Alternative, ont été condamnés à une amende de 2 millions de francs CFA chacun, par le tribunal de première instance de Lomé, après les avoir reconnus coupables, de diffamation en vertu, des articles 160 et 163, du Code de la presse. Les avocats du défenseur des droits humains ont immédiatement fait appel de la décision. Le 16 septembre 2020, la deuxième audience de Ferdinand Hayité, doit avoir lieu au tribunal de première, instance de Lomé. Ferdinand Hayité et son journal, s'ils sont reconnus coupables, pourraient être condamnés à payer jusqu'à 3 millions de francs CFA. En février 2021, la Haute Autorité de l'audiovisuel, et de la communication, l'organisme de régulation, des médias du Togo, a suspendu le journal privé L'Alternative pendant 4 mois, pour cause d'une autre affaire avec un ministre, Togolais Kofit Solenyanou. Angela Quintal, la coordinatrice du programme Afrique, du Comité pour la protection, des journalistes, a déclaré que les harcèlements persistants, et les tentatives, d'intimidation du journaliste, Ferdinand Hayité, et du journal L'Alternative, envoient un signal au monde entier, que les autorités togolaises, ne laisseront pas la presse, travailler librement. Le Togo devrait normalement, se préoccuper de la protection du journalisme, d'investigation, et non pas chercher à l'étouffer. Les 9 et 10 décembre 2021, les journalistes Ferdinand Mensahité, Joël Ega, et Isidore Kouanou, avaient été arrêtés, et détenus, pour avoir tenu des propos critiques à l'encontre de deux ministres togolais, lors de l'émission L'Autre Journal diffusé sur Youtube le 30 novembre 2021. Ils ont été libérés de la prison civile de Lomé, et placés sous contrôle judiciaire, dans la soirée du 31 décembre 2021. Malgré leur libération, les trois journalistes restent poursuivis pour outrage à l'autorité, en vertu de l'article 490 du Code de procédure pénale togolais, diffamation, et aussi l'article 290 du Code pénale togolais, incitation à la haine de l'autorité, et risque jusqu'à deux ans de prison, et un million de francs CFA d'amende. Par ailleurs, Ferdinand Haité, fait partie de ces journalistes, cités parmi les personnes placées sous surveillance à l'aide du logiciel l'espion Pega Suisse. Joël Ega, malheureusement, quelques mois après sa sortie de prison, va rendre l'âme le dimanche 6 mars 2022, à la suite d'une crise cardiaque, précise certaines sources proches de lui. Il prenait son petit déjeuner chez lui, quand le mal a eu raison de lui, croit savoir un autre confrère, ajoutant que cette disparition est une grosse perte, pour la presse togolaise, et surtout pour le journalisme d'investigation, plus que jamais soumis à rudes épreuves. Joël Ega, a disparu un dimanche, alors qu'au lendemain, il devait répondre à une convocation du juge d'instruction, pour retirer son passeport. Il avait prévu d'effectuer un voyage professionnel en cette période. Finalement, il ne retirera jamais son passeport, mais a plutôt effectué le voyage éternel pour l'au-delà. Une nouvelle convocation vient d'être adressée, à Ferdinand Haité. Invité à comparaître le 8 mars 2023, dans une affaire qui les oppose au ministres Co de Joadézé et Agbetomé. Un procès qui aura, lieu un an après la disparition, d'un des accusés, Joël Ega. Accusés d'avoir critiqué les ministres. Ils sont poursuivis pour outrage à l'autorité, et propagation de fausses informations, sur les réseaux sociaux. Certains ont cru, que cette affaire est terminée, puisque les journalistes en question, ont présenté des excuses publiques aux ministres en question, sur leur demande. M. Haïté était porté disparu depuis dimanche matin, quelques heures avant une convocation des autorités judiciaires, selon ses proches. En début d'après-midi, Isidore Kouanou, le rédacteur en chef de l'Alternative, a déclaré que Ferdinand Haïté, avait reçu une convocation du service central, de recherche et d'investigation criminelle, pour comparaître dimanche à 15 heures, mais qu'il restait introuvable après être sorti de la maison, pour des courses aux environs de 9 heures. Sa femme a essayé de le joindre, en vain. Nous avons joint la gendarmerie, qui n'a pas de ces nouvelles, avait ajouté M. Kouanou. Sur sa page Facebook, Ferdinand Haïté, écrit, « Je suis plus ou moins à l'abri du danger pour l'instant. Je reviendrai pour des détails plus tard », il poursuit, « Ceci est un signe de vie, pour rassurer tous ceux qui s'inquiètent, depuis dimanche. Je vais relativement bien malgré cette épreuve effroyable. » Son avocat, Elom Kpadeh, a affirmé que son client allait bien, sans donner aucun détail. Le Togo occupe actuellement la soixante-dixième place sur 180 pays, au classement mondial, de la liberté de la presse, établi par Reporteur Sans Frontières en 2022. L'annonce de sa disparition a suscité l'inquiétude, notamment au sein de l'opposition. L'ancien secrétaire d'État français Kofinya Meniam, également togolais et président du mouvement sursaut Togo, déclare, « Compte tenu des habitudes brutales du régime togolais, on peut craindre pour sa vie. Ce qui serait un nouveau pas franchi, inacceptable, dans la violence subie par les togolais. » Gardinand Haïté, et Isidore Kouanou, son rédacteur en chef, ne se sont pas présentés, mercredi au tribunal de première instance de Lomé. Mais les deux journalistes ont été condamnés à 36 mois de prison ferme. Un mandat d'arrêt international a également été lancé contre eux. Merci pour le visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501